Donc aujourd'hui, je souhaite qu'on discute du 1v1 Zach Nani vs Titoon épisode 2. Je vais vous donner mes impressions, je vais discuter de ce qui s'est passé. On va parler un petit peu du résultat final, parce que je pense que c'est très important de le faire, et je pense que c'est très important de dire la vérité que les Français ont besoin d'entendre et ont besoin d'écouter. Je pense, c'est super important. Ça sent le seum ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Aucun seum du côté de Zach, parce que c'était un truc fun, c'était très cool, et j'ai vraiment passé un très bon moment et une très belle soirée hier, donc rien à dire. Aujourd'hui, comme vous le dites dans le chat, nous allons être honnêtes. On va être honnêtes, d'accord ? On va être honnêtes les gars, parce que l'honnêteté est vraiment primordiale et super importante pour bien comprendre ce qui s'est passé. Dites-vous que sur la chaîne de Gotha, j'arrive même pas à faire de clip, donc j'aurais bien aimé clipper pour pouvoir en discuter, tu vois, et le poster et tout, mais j'ai pas pu. Donc on va parler de tout ça. Donc hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait avec Titoon l'épisode 2 de notre série où on fait des 1v1, entre guillemets, d'accord ? Et il s'est passé quelque chose de terrible. Ceux qui ont suivi savent déjà ce qui s'est passé, et ceux qui n'ont pas suivi ne savent pas. Donc on va en parler ensemble, on va commencer à discuter. Il faut savoir que ce 1v1 a eu lieu en deux parties. Pourquoi ? Parce que dans la toute première partie, je commençais à me faire schlasser. Je vais parler français, je prenais genre 12-2. Je laguais comme pas possible. Regardez, il y avait 9-1, mais je laguais comme pas possible. Je sais pas s'il y a un moment, il y a ma POV, mais vraiment, je laguais un truc de zinzant. C'était vraiment injouable pour moi. Donc au début, je dis rien, tu vois, mais j'avais le DSR. En plus, c'est vraiment moins bien que le balista. Mais je laguais vraiment sévère, 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 à cause de, je crois, la synchronisation verticale ou un truc comme ça. Après, Tito n'est bouillant, rien à dire. Mais vraiment, je laguais un truc, c'était quasiment borderline injouable pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre vraiment, je sais pas si on le voit sur ma POV. Des gens m'ont dit qu'on le voit. Regardez, regardez, regardez. Par exemple, typiquement, là, sur cette action-là, je laguais vraiment de fou malade. C'était terrible. Genre mon personnel se déplaçait vraiment très lentement et tout. C'était vraiment pas ouf, en quelque sorte, tu vois. Non, c'était vraiment pas ouf. Et donc, je laguais énormément. Et en fait, j'avais pas lock mes FPS. Apparemment, c'est ça. Apparemment, il fallait lock vers 120 pour que ça puisse fonctionner. Mais voilà, regardez. Là, ça laguais. Genre mon perso se déplaçait très lentement. Ça se ressent. Regardez, vous avez vu ? Là, 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 là. Là, vous avez vu ? Dès le début, j'avais ça. C'était absolument terrible. Donc, deuxième 1v1, on a locké mes FPS. Donc, on a locké mes FPS à 120. Les frérots, viewers, ont trouvé la solution. Et on a recommencé le 1v1. Et il n'y a pas eu de souci. Donc, on a recommencé. Et là, regardez, ça fonctionnait bien mieux. Donc, j'ai pris le balista. Et là, regardez, les déplacements, c'était fluide et tout. C'était cool. Et vraiment, rien à dire. Dans le 1v1, il s'est passé plein de trucs. À des moments, je dominais. À des moments, ils dominaient. On revenait et tout. Le plus drôle, c'est qu'à un moment, regardez, je gagnais 15-10. Regardez. Genre, je gagnais 15 ou 16-10. Donc, j'avais pris vraiment une vraie belle avance, tu vois. Et derrière, il me remonte. Genre, il me remonte 5 ou 6 kills. Et dans la foulée, je lui remets 4 kills dans la tête. Donc, c'était vraiment genre super. Regardez, là, il y a 16-10. Et là, derrière, il va s'énerver, entre guillemets. Et il va me... Vraiment, il va me remettre... Il va me rattraper fort, tu vois. Et c'était super intéressant, super drôle. Et trop cool à faire, tu vois. Genre, vraiment, c'était énervé. Donc, belle div. Belle, jolie 1v1 jusqu'au bout. Franchement, grave cool. Voilà. Je ne vais pas épiloguer tout le 1v1 kill par kill. Vous l'avez compris. Mais c'était vraiment super. Maintenant, j'aimerais qu'on discute d'un truc. Voilà. Je suis pile au bon moment. Il faut savoir que dans un 1v1 classique, pour éviter les hitmarkers, on met la vie à 30%. 30%. Le premier à gagner devait être en 30. Il y avait 29-28 à ce moment-là. Je gagnais. J'étais en train de gagner. Je devais faire un 360 pour terminer la game. Le 360 arrive. Non, j'ai hitmarker ! Let's go ! J'ai hitmarker ! J'ai hitmarker. Ce qui est absolument lunaire. Parce qu'on va revoir le shot, il n'est même pas dans les pieds. Donc, j'ai hitmarker. Manque de chance terrible. Alors que j'ai bien fait le 360. Alors, si je veux être tout à fait honnête, je venais d'atterrir un peu au sol. Mais vas-y, ça compte. J'arrête de jouer. Pendant que j'arrête de jouer, il me tue. 29-29. Regardez, ça lui donne un free kill parce que j'arrête de jouer tellement le hitmarker est lunaire. Donc, regardez, on va se remettre le hitmarker. Genre, franchement, le hitmarker, genre, regardez à quel point je tire. Genre, vraiment... Tiens, vitesse. On va se le mettre en x0.5. Donc, je vais avancer un tout petit peu. Je vais mettre genre 1-14. 1-14-03. Pas de triche. Pas de triche. Là, voilà. Merci Darksy pour le recep. Regardez le hitmarker. Genre, là, hop, 3-6. Donc, dans les règles de l'art, j'atterris, je tire haut du corps. Et l'histoire était sacrément une pute parce que dans la foulée, le frérot tente son trickshot. Il tente son trickshot. Et bon, après, c'est pas vraiment un 3-6, mais c'est pas très grave en réalité, même si en gros, il a fait qu'un demi-tour. Donc, on va dire que c'est 1580, tu vois. Mais regardez, à travers, hop, et lui, à travers plus nos scopes, lui, à travers plus nos scopes et pas de hitmarker. Donc, nous avons quelqu'un ici qui fait un 3-6 en bonne et due forme, qui touche le haut du corps et qui hitmarque. Et nous avons en face quelqu'un qui fait un 180, mais vas-y, c'est pas grave de toute façon, et qui ne hitmarque pas à travers une surface. C'est terrible ! C'est absolument terrible, les frères. Vraiment, c'est absolument terrible. J'ai vraiment eu un manque de chance absolument colossal. Un manque... Eh, le monde est méchant. De ouf ! Le monde est extrêmement méchant. Le monde est extrêmement méchant. Donc, terrible. 2-0 pour Tito. Non, j'avais gagné le premier. Donc, franchement, j'ai vraiment manqué de chance. C'était vraiment... le pénalty de Trezegar 2006, frère. C'est terrible. Hitmarqueur, alors qu'on a fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Vraiment, je vous jure, je l'ai revu le soir. Oh ! Non, j'ai Hitmarqueur ! Let's go ! J'ai Hitmarqueur ! Let's go, hop ! Stack ! Mais j'ai Hitmarqueur ! C'est censé one shot ! Oh ! Non, j'ai Hitmarqueur ! Let's go ! J'ai Hitmarqueur ! Eh, c'est extrêmement noir. C'est extrêmement noir. Donc, très bien joué à Titoun. Rien à dire. Juste, même à la fin direct, je disais bien joué et tout, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun seum. C'est les frères. Moi, j'adore Gota, j'adore sa famille, je m'entends très bien avec eux, je ne les connais plus plus de 10 ans. Donc, franchement, rien à dire, c'était très cool à faire. Et merci à Gota, merci à Doig pour la soirée. J'ai vraiment kiffé. La soirée est accroite pour les anciens. Ouais, ouais, franchement, c'était super. C'était vraiment super, super. Il n'y a rien à dire. Trop, trop bien joué. Et un jour, on fera la belle. Un jour, on fera la belle. J'ai gagné le premier V1, 29, il a gagné le deuxième, 30, 29. Et on espère. Alors, vraiment, le truc qui me fume, c'est que sur 58 kills, donc 29, 29, il y a eu 58 kills, il a fallu que ce soit sur le 3,6 que le 8 marqueur vienne. Oh là 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 là. C'est à cause de la surface et la plus épaisse de la map. Ouais, ouais, total. Mais c'est totalement ça. T'as totalement raison, Shimenti. C'est cette surface qui est la plus épaisse de la map et qui a fait que... Sauf qu'on a émis la vie au plus bas qui était possible de mettre, 30%. Sinon, ça aurait dû être du hardcore, mais le hardcore, c'est nul. Donc, franchement, truc de ouf. Merci à toi et Gotha. Vraiment, j'ai kiffé la soirée. Non, c'était vraiment super. C'était vraiment super. Vraiment, on a bien rigolé. C'était grave cool. Très bonne soirée, très bon délire, très bonne alchimie. En plus, franchement, tu vois, ce qui est drôle, c'est que Gotha et moi, vous l'avez compris et vous l'avez remarqué, on fait plus grand-chose ensemble parce que nos chemins se sont un peu séparés. Lui, après, il est parti sur Fortnite. Moi, j'ai fait autre chose et tout. Ça ne veut pas dire qu'on a des choses l'un contre l'autre. On s'entend toujours très bien. C'est juste que de temps en temps, dans la vie, les gens suivent des chemins différents. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que même hier in-game, je ne sais pas si vous avez ressenti le truc, c'est que même sur Warzone, quand on jouait ensemble, à des moments sur Résurgence où on allait un peu en 2v2, c'est-à-dire qu'on allait dans l'autre côté de la map, tu ressentais toujours le duo. Je ne sais pas pour vous, même si on ne fait plus trop grand-chose depuis des années, directement le binôme. On suivait, on enchaînait les kills, on s'envoyait. C'était... Voilà, une alchimie qui a perduré dans le temps. Les émotions, le binôme de ouf ! C'était vraiment... C'était beau ! C'était beau ! Vraiment, des comms, des trucs... Il y avait une game où j'ai fait une quinzaine de kills, un truc comme ça, et c'était grave stylé, franchement. À un moment, Gota et moi, on avait fait une grande session, on est allés dans notre coin, on a fait plein de kills et tout, où c'était vraiment trop, trop bien. Bienvenue à la tête comme ça, oui, oui, de ouf, de ouf, de ouf. Les émotions ressurgissent, de ouf, frère. C'est vraiment les émotions de fou malade. Vous étiez pro tous les deux, donc quasi la même vision de jeu. Ouais, de ouf ! Mais ça fait plaisir, du coup, tu vois. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Genre, tu sais, il y a d'autres pros après... Comment dire ? Il y a d'autres pros avec qui tu peux ne pas avoir une telle alchimie, alors que là, on avait vraiment une très bonne alchimie. On se suivait sur les coins de map, on faisait les choses ensemble, on faisait les mêmes moves, parce qu'on a un style de jeu qui est complémentaire, c'est-à-dire que Gotha, c'est un mec qui va être à des moments très, entre guillemets, perso, donc il va aller dans ses coins, il va aller... Et moi, je suis très team player, donc je suis, je comme beaucoup, je couvre les arrières, j'adore ça ! Ça a toujours été mon style de jeu en compétition, en fait. Ça a toujours été mon style de jeu en compétition, c'est pour ça que Gotha et moi, on est très complémentaires comme ça, tu vois. Donc, ouais, trop bien. Quand t'as lâché 15 kills où vous avez traversé la map de ouf ! J'ai lâché 15 kills, on avait vraiment traversé la map à deux ! C'était très stylé, vraiment, c'était grave stylé, c'était le feu. J'avais vraiment kiffé. Ouais, j'avais vraiment kiffé, c'était grave lourd. Genre, il y avait eu toute cette session comme ça, on était lui et moi, c'était vraiment les émotions de Zinzin. Les émotions de Zinzin. Ouais, c'était le feu. Titu, il doit être dur à suivre avec son adrénaline. Ah oui, oui, non mais ouf ! Lui, c'est un gamin, frère, il est trop, trop... Il est trop, trop, trop énervé. C'était quoi déjà ton poste ? Ah bah, j'ai tout fait. J'ai fait AR, j'ai fait Objective Player sur la fin, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein, plein de trucs. Donc, très, très cool. Très, très cool. T'aimerais beaucoup Apex en équipe ? Ouais, sûrement, sûrement. Pourquoi tu joues pas R6 si t'aimes les calls ? Parce que je suis plus un joueur tryhard. Genre, même sur mes streams perso, j'aime plus trop tryhard. Alors si ça m'arrive de jouer à League of Legends de temps en temps, ces derniers temps, il faut que je lance un peu des arcs sur mon stream. Je vous dis, je vais bientôt commencer un Pokémon et tout. Mais ouais, les jeux très tryhard, FPS très tryhard, c'est plus trop mon truc. Mais je dois avouer que moi, tu vois, j'ai un truc particulier, c'est que moi, tu vois, vu que je joue pas beaucoup à Warzone habituellement... Merci, Gab, pour l'ensemble. Bienvenue dans la fin. N'hésitez pas à se mettre si vous avez bien le travail, c'est très important, les mecs. Merci beaucoup. Si vous avez un Prime et tout, c'est lourd. Moi, vu que je joue pas beaucoup à Warzone, quand j'y joue comme ça dans les soirées du lundi chez Gotha, j'aime bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, moi, je me tue pas à Warzone, donc je vois pas les 140 défauts. Genre, moi, j'y vais et je kiffe bien, tu vois. Genre, je joue comme ça, m'a dans le slip et ça se passe bien, c'est trop cool, tu vois. Mais c'est drôle. T'as dit le tryhard, c'est fini, mais après ça, tu kiffes quand même tryhard au fond de toi. Ouais, de temps en temps, c'est cool, tu vois. Mais bon, Alexa, Alexa, merci pour le Prime. Bienvenue dans la fin. Merci, ça, c'est très important. Merci beaucoup. Le live qui approche, T'as été monstrueux sur le fautif avec chaud. Ouais, ouais, parce qu'on en a toujours un petit peu au fond de nous, tu vois. Après, moi, par exemple, ça qui est drôle, c'est que j'ai vraiment totalement lâché la manette. Genre, je suis vraiment devenu un joueur clavier-souris à plein temps. C'est vraiment marrant. Il y a vraiment un ADN diff chez les Houssaïn, au ADO. Genre, je sais pas si ce genre de choses, ça peut venir par l'ADN, tu vois. Genre, je pense que c'est plutôt par la culture ou autre, mais c'est vrai que chez Gotha et sa famille, il y a une fibre dans le jeu. Gotha est trop fort. Son petit frère Carbone était vraiment fort. Titoun, il est bouillant. Même Mel est bouillante. Lily, la gamine, elle est bouillante. Vraiment, il y a un truc. Il y a un truc dans cette famille. Vraiment, il y a un truc dans cette famille. T'as lâché God of War ? Ouais, parce que j'ai pas eu le temps. En fait, si tu veux, God of War est venu à un mauvais moment et là, reprendre en plein milieu, je sais pas. Faut que je vois, parce qu'en plus, ma save, elle est au local et tout. En plus, au local, je suis en train de travailler mon nouveau décor. Donc, ouais, ouais, c'est un peu chaud. Lily, la future joueuse pro, c'est impressionnant. Mais hier, j'aurais donné vraiment mon royaume pour que Doig se fasse laver. Vraiment, c'est trop dommage qu'il ait gagné et qu'elle ait dû jouer sur... Et qu'elle ait dû jouer sur... Sur console. Vraiment, c'est trop dommage qu'elle ait dû jouer sur console et pas sur Switch. Parce que ça se voyait que Switch, c'était plus son truc. Pour une personne qui a dû jouer sur console alors qu'elle a pas habitude, elle était là, elle calait des edits, des machins et tout. Oh là là. Elle a joué manette, elle a joué jamais manette. Bah ouais, c'est ouf. Genre, c'est dingo. C'est absolument dingo. Vraiment, je sais pas. J'ai trouvé ça impressionnant. La bonne vieille Lily, bordel. Ça m'a rappelé les Road to Groundmaster hier, c'était des émotions de ouf. Sur ça, j'ai dit à Gotha, les soirées du lundi, tu m'invites quand tu veux et je viendrai tout le temps. Y'a pas de problème, tu vois. Pareil, c'est comme popcorn pour moi dans ma tête, tu vois. C'est un truc, j'y vais avec le plus grand des plaisirs. En plus, ils me traitent bien. Ils m'ont pris à manger alors que j'ai jeûné. J'étais super bien. Ah, ça fait plaisir. Les locaux, ils sont agréables. Les gens là-bas, ils sont gentils. C'est lourd, c'est lourd. Les locaux, ils sont allés.